salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui nous allons voir comment surfer sur les nets sans avoir besoin la souris de votre ordinateur uniquement le clavier si vous suivez les tutoriels sur la chaîne vous allez voir que ces derniers temps le clavier est à l'honneur vous avez des tutoriels vous montrant comment obtenir les caractères majuscules avec accent que ce soit accent grave aigu sensu complexe tréma ou plein d'autres et puis les caractères spécifiques aussi vous avez des tutoriels qui vous expliquent comment les obtenir à partir de votre clavier d'ordinateur notamment les emojis les emoticons les choses les caractères que vous avez sur votre smartphone et bien vous pouvez les obtenir à partir du clavier de votre ordinateur ok donc comme je dis aujourd'hui nous allons voir comment naviguer sur le web en utilisant uniquement le clavier de votre ordinateur donc si le sujet vous plaît je vous demande de vous abonner s'il vous plaît partager la vidéo liker et ainsi de suite donc plus de sujets on va voir je vais vous dessiner les principaux touches que vous pouvez utiliser pour naviguer sur le web bon pas trop voilà vous avez un premier lieu cette touche là qui figure sur votre clavier la touche tabulation cette touche là elle est représentée comme je vais vous le dessiner là à peu près parce que quand même je suis pas le pro le pro en dessin mais je me débrouille ok on sent ça bien quand il faut la touche tabulation c'est une touche que vous allez bientôt comprendre elle se trouve à gauche de votre clavier ok il n'y a pas que cette touche là que vous aurez besoin vous aurez aussi besoin des touches de direction du clavier mais il n'y a pas que cette touche la touche la touche tabulation vous simplifie la vie qui lui se présente comme ceci ok comme ceci il se situe à gauche en dessous des pavés numériques où vous avez des caractères spécifiques là sous votre clavier il y a une petite flèche comme ça petite flèche comme ça tac ça c'est la touche tabulation et vous avez une flèche qui va dans l'autre sens comme ceci cette touche là si vous voulez surfer sur les nez sans je vous encourage à bien 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 mémoriser cette touche ok ensuite vous avez la touche menu contextuel donc là c'est lorsque vous allez vous aurez recours à l'enregistrement de vos fichiers nous allons voir comment télécharger des logiciels un petit logiciel un petit outil qui n'a pas besoin de 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 comment je dirais ça d'être installé mais on aurait pu utiliser quelque chose et c'était quelque chose pour l'installer aussi tout ça en en oubliant la souris en courant la souris c'est fait pour être utilisé mais dans le cas où vous aurez dans une situation où vous n'avez pas de souris et que vous voulez faire une recherche sur votre sur internet donc nous allons voir comment les faire aujourd'hui ce tutoriel est fait pour ça donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît parce que il y en a à dire waouh la la je vais supprimer son c'est la touche qui je veux dessiner là c'est très délicat c'est le menu contextuel la touche du menu contextuel c'est la touche lorsque vous faites clic droit avec la souris et bien vous avez toutes les options qui vous est proposé qui savait que ça vous faites des copies coulées et tout vous l'avez en bas à droite celle là sur le clavier de votre ordinateur il se présente comme ceci avec une flèche là dessus vous allez comprendre de quoi je parle même là qui se présente comme ça avec la flèche cette touche là vous aurez besoin de faire un copricolé enregistrer l'image que vous souhaitez sur le web et bien elle va vous sauver la vie et notamment vous aurez la touche f6 la touche f6 cette touche là qu'est ce qu'elle va faire et bien elle va vous permettre de vous placer dans la barre de l'irl qui lui lorsque vous souhaitez par exemple parce que vous souhaitez switcher d'un site à un autre d'un site à un autre ok par exemple facebook.com ou google.com ou youtube.com ou des choses comme ça cette touche là elle va vous aider et vous avez la touche f11 la touche f11 si vous visionnez une vidéo sur le web et bien cette touche là et vous pouvez passer en plein écran assez facilement et échappe pour quitter le visionnage en plein écran donc je pense que je ne vais pas tout vous dessiner bien les toutes touche que je vous ai dessiné là les trois là que je vais après nous allons passer à la pratique donc s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire petit tutoriel sur le sujet ok on peut dire c'est celui là f on peut se placer en gras déjà on va se mettre en gras f6 donc vous savez la touche f6 franchement elle va vous aider un peu de manigance parce qu'il y en a pas mal de touches on sélectionne ça d'abord pour aller plus vite et non on va rester deux mains à dessiner cette chose là voilà je l'ai là puis moi je n'ai qu'à à enlever f6 là c'est toutes les touches que nous allons utiliser pour simplifier notre navigation sur le web ok donc soyez attentif le tutoriel va va redémarrer tout à l'heure vous aurez f10 aussi f10 ça vous allez voir c'est quoi sa fonction tout à l'heure tout à l'heure vous aurez la fonction de f10 tac et suite vous aurez vous avez dit f11 aussi hein f11 on va l'utiliser vite fait brièvement mais ça c'est les touches qu'on va voir éventuellement il y a plein d'autres types de touches pour utiliser sur le clavier putain quoi que ça commence à partir en couille là ça nous sommes pas encore arrivé au combinaison de touches et au raccourci clavier bien sûr nous allons y arriver ok nous allons y arriver au pour combiner une touche et raccourci clavier donc ces trois fiches ces trois touches là ces trois principaux touches que vous avez disons pour naviguer sur le web la taille on peut dire que on va mettre ça 14 14 parce que c'est pas 14 ça va ok vous aurez besoin de trois touches ces trois touches là ok touche tabulation menu contextuel f6 f10 vous verrez tout à l'heure les autres touches par exemple f5 f3 f telle date vous aurez tout à l'heure ok il faut commencer avec le tuto allez voir on va lancer n'importe quel navigateur que vous utilisez bon moi je vais lancer firefox ok donc là je tape sur le bouton windows sur le clavier bouton windows sur le clavier sur le clavier puis je vais chercher firefox ça aurait été edge ça aurait été chrome je voulais chercher chrome donc là je suis descendu avec la touche de direction du clavier ok donc vous avez chrome je prends firefox puis comme on a dit comment se déplacer on va se déplacer donc pour se déplacer vous avez la touche tabulation on commence directement avec la touche tabulation par exemple vous voyez que c'est en anglais je suis déjà passé à là je suis déjà entreprise ok entreprise c'est à dire que là si je veux j'appuie sur rentrer ça va valider entreprise ensuite comment fonctionne la recherche google ok ensuite nature et carbone depuis 2007 ok donc c'est comme ça vous vous déplacez ok signaler un contenu inapproprié vous faites entrer là dessus vous allez suivre c'est comme ça vous vous déplacez sans la souris ok j'ai mis la souris à côté vous n'avez plus de cursures confusion ça été conditions et paramètres si vous le faites un tour dans les paramètres ça vaut donc je fais un exemple ok vous faites entrer ainsi de suite là vous passez à les quatre touches les quatre flèches de direction du clavier ok donc là c'est bon je suis ici c'est historique ok avancez recherche avancée boum et vous avez des des choses comme ceci vous voulez faire des recherches avancées sur google voilà de même vous reprenez la touche tabulation ok donc vous switchez et voilà donc je vais venir expérimenter cet anglais là pour vous cette histoire de recherche avancée là voilà là avec la touche tabulation comme il m'a placé dans la barre de je vais taper google.com donc si je veux mettre dans la barre de url là-haut j'appuie sur f6 comme on l'avait dit je passe www.google.com ok et bon qui va nous amener si bon là j'ai un problème là j'ai un gros problème c'est que là je pense que je vais pas pouvoir avancer parce que je peux faire ignorer et continuer ok 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 ah c'est normal parce que je suis pas sur le bon site euh j'ai mal taper google aussi donc là je me perds place là-haut www.com vous voyez là c'est différent d'accord c'est là tu vois ce qu'il y avait détecté qu'il y avait un souci bon on peut taper n'importe quoi on va trouver google par exemple si je vais télécharger on va yes j'ai toute connexion internet je vois pourquoi ça c'est désactivé j'ai désactivé ok je vais télécharger l'outil refuse ok pour ceci je tape sur la touche windows je vais chercher le navigateur que j'ai utilisé depuis tout à l'heure qui est Firefox qui va se lancer donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas un profil s'il vous plaît puis on tape télé chargé refus j'ai tapé refus tout court 4 touches de direction du clavier je tape ceci je fais rentrer donc là refus nous est présenté je vais tenter de lire et tout les endroits où je peux télécharger refus dans je vais tenter l'aventure sur le premier site donc htps deux points slash slash refus point eu ok donc ceci j'appuie sur la touche tabulation ok ok que vous faites attention c'est vous ne voyez pas vous voyez juste les petits carrés et si vous faites pas attention vous là par exemple si ça pouvait s'affiche tout le temps bleu comme ça là ça aurait été bien mais voilà les autres ça va placer ok c'est un bleu mais soyez très attentif ok là je suis dans vidéo pour la même procédure tout à l'heure ok là je suis sur le site que je veux ok https deux points slash slash refus point eu donc je tape entre eux une fois sur ceci donc je peux descendre un peu ok puisque on va faire attention si je prends la souris maintenant pour vous voilà vous avez téléchargement une dernière mise à jour 22 3 11 11 mars 2022 avec refus le fichier que nous allons prendre c'est celui là hop je vais voir vous avez l'autre version du thème si vous voulez faire un tout mais je bon si vous voulez vous voulez puisqu'on est avec la on laisse la souris à côté je tape sur la touche tabulation encore qui lui ramène tout au début de la page je fais attention le petit carré là c'est son refus ok ok là il faut que je le trouve hop 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 donc si vous ratez allez allez parce que je l'ai raté il va falloir que je recommence la chose que j'arrive pas à voir le le je n'arrive pas à voir le carré c'est tout simplement si vous voyez pas le carré c'est compliqué après ok on se met au début de la page ok 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 donc je vais tricher un peu là possible parce que normalement je devais voir la chose mais je vois pas le carré comme tout à l'heure sinon je vais télécharger sur un autre site sur ce site là c'est un peu compliqué de je ne peux pas voir le petit carré parce que lorsque je saute comme ça il faut que je recommence ok donc je vais télécharger sur un autre site j'ai essayé mais voilà comme je l'ai dit c'est un juste avec le clavier pour ça j'appuie sur le f6 donc je vais retaper encore télécharger refus sinon je cherche la dernière recherche ok je le place ici je tape télécharger je refuse je le prends sur notre site où je suis c'est le type de voir le clavier donc je vais switcher sur l'autre là et le carré faut avoir la vision assez ok je vais prendre sur celui là ok on puisse reprendre donc vous arrivez ici ok vous prenez votre touche de tabulation là vous voyez le clavier vous voyez ça si c'était comme ça sur notre site vous voyez qu'on voit que ça bouge notre site c'est gris et le carré est en gris c'est ça qui complique la chose donc j'arrive à voir on était tout à l'heure on était sur le téléchargement mais voilà il nous a ramené ici mais il va pas me faire la même chose ok 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 je le vois je le vois je le vois mais c'est juste c'est déjuster ça en fait je vois je vois je vois je vois je vois je le vois je le vois je vais le faire mais vous s'espère que vous ne voyez pas le carré qui bouge tout se pose sur le cas sur le cas ok ok voici c'est pas le loupé ok j'ai déjà loupé j'ai déjà loupé j'ai déjà loupé j'ai déjà loupé parce que le clavier voilà je vais le faire que je joue le tue mais c'est le jour plus de prendre son outil puisque j'avais qu'il fait que je télécharge pas là je vais montrer que je peux le télécharger par là ok là je vais pas louper puisque ok c'est bon c'est bon là je ne loup pas excuse que je voyais le carré là je prends de la souris pour vous montrer voyez le petit carré là il est grise il se ressort du crise on voit pas là je sais que c'est qu'au fils 3.18 là je peux m'attirer ou si je suis devant le deuxième ça va le faire mais je vais prendre le problème c'est bon c'est bon là vous voyez que il s'est téléchargé télécharger vous pouvez appuyer sur tabulation qui va vous donner l'accès au dossier directement ok il ya plein de fils là où c'est en bleu là vous pouvez le lancer et entrer comme ça on fut celui va se lancer ok voilà là il suffit que vous switcher avec les flèches de direction du clavier vous faites oui et vous avez refus c'est un petit utilitaire de pas grand chose vous avez pas mal de choses windows 10 media création tools et vous avez aussi une boutique vous avez ultra iso pas mal de choses donc là toujours on là c'est il n'a pas détecté de clé mais s'il y avait une clé détectée parce que j'ai pas moi c'est clé de sélectionner vous allez chercher vos images qui joue donc pour ça il faut que vous placez voilà là où il y a vos iso à l'exemple si c'est d'anglais musique ou autre chose linux que l'on voit et c'est un peu complexe qu'il a vous switcher pour six coups je pense pas qu'on va conflit mix là vous cherchez vos iso vous rentrez donc ça c'est l'utilisation de l'outil là maintenant si on veut on a fini avec la télécharge si on veut aller voir le où est placé ce que nous veulent télécharger par exemple le fils x donc si je veux prendre le deuxième aussi et refuse 3.18 portable je fais un voilà les sélectionnés là je suis sorti du haut qui est refuse 3.18 tout simple là je suis à l'opuce 3.18 portable c'est pareil il va se lancer c'est bon voilà lui il a déjà fini télécharger mais sauf que la télécharger des versionnés refuse différents mais c'est pareil pour les autres logiciels ça peut être plus compliqué mais c'est voilà plus téléchargé sans la souris voilà si vous regardez maintenant avec la touche f10 on a dessiné sur le clavier tout à l'heure ok on va pas se mentir on a défini elles disent elles disent vous voyez que tout en haut allez on est là pour la souris tout en haut je monte tout en haut vous avez secteur fichier qui est sélectionné maintenant si vous faites rentrer les sorties ok les secteurs fichiers se fait entrer un principe vous êtes censé rentrer dans les fichiers mais bon je veux pas dans le futur en ce moment mais une fois vous faites f10 vous switcher avec les quatre touches d'élection du clavier du bas ok en haut en bas et à gauche à droite ok ok essaye moi je dois fermer ceci d'abord je dois fermer ceci d'abord voilà enfin ceci donc pour débarrasser des choses comme ça il suffit de cliquer sur la touche windows voilà je vais appuyer encore une fois sur la touche f10 une sélectionne ici et vous voyez que deux fichiers je suis passé à l'édition maintenant je suis sûr que si je fais rentrer dans fichiers là vous avez tout ce que vous pouvez faire avec fichier donc vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre qui nouvelle fenêtre privée de ceux ci j'ai fait ceci vous voyez que là vous êtes sur une nouvelle fenêtre privée de facebook où vous pouvez dire que cette fois ci on va essayer de télécharger qu'est-ce qu'on aurait pu télécharger on va dire qu'on va télécharger dans plein outil mais on va télécharger briève par exemple navigateur cette navigateur là j'utilise déjà merci pour montrer mais cette façon on est sur une nouvelle fenêtre ok donc là c'est une casse tête faut que vous passez c'est pas une casquette ça c'est si vous trouvez dans une situation que vous n'avez pas de souris c'est comme ça vous utilisez l'internet sans la souris donc là c'est bon je suis bien placé là je dois faire j'accepte sinon la peine ok touche tabulation ok et puis ok là où est ce que vous voulez télécharger briève toujours avec la touche tabulation vous bouger avec là qui navigateur web sécurisé rapide et privé donc si vous souhaitez quelque chose pour vous c'est qu'il n'est pas publicité lorsque vous regardez vos vidéos youtube c'est celle là donc là j'ai téléchargé briève ok je fais rentrer là on est sûr que navigateur du français des fenêtres par exemple on est sur une fenêtre privée sur lequel que je ne vois pas je vois pas les curseurs bouger en principe si vous faites entrer tout de suite normalement vous êtes censé capote qui télécharger briève donc là je vois là les curseurs qui est là je suis à recherche conflit d'identialité ressources à faire énormément télécharger briève faites entrer alors vous avez briève qui se lance maintenant pour aller on va passer on aurait pu passer par cette suite un peu une fois et tabulation vous avez le dossier qui est sélectionné donc vous faites entrer vous aurez autre chose si vous faites afficher tous les téléchargements vous avez tous les téléchargements que vous avez fait avec cette navigateur privé ok cette fenêtre privée si vous le lancez vous avez bon j'ai déjà installé c'est pas l'appel vous pouvez faire f10 aussi f10 vous vous rendez dans le secteur outils faites entrer et vous allez à mettre les flèches des directions et toucher une direction vous allez soit dans connexion ou chose paramètres sinon téléchargement vous allez retomber la même ok si vous montrez si je vous montre là vous avez ça on est sur la fenêtre privée des firefox et ça c'est la fenêtre où elle va priver là c'est bon si je fais f10 vous allez voir que là il ya beaucoup plus de fichiers de téléchargement pour vous dire que fait outils et plus de fichiers l'a ouvert une nouvelle filière privée jamais qu'un seul fichier déchargé donc et le navigateur bien que j'ai pas encore installé qui j'ai pas installé avec vous mais je vais déjà sur l'ordinateur si je vous montre vous ne voyez qu'ils figurent ici ok je l'ai déjà téléchargé installé donc ce n'est pas la peine je vais faire quoi moi je vais fermer la fenêtre ok ça c'est fait maintenant le menu contextuel un menu contextuel si on fait charles et vous avez la chose si on voit d'un image ok le bouton du menu contextuel on voit ce qu'on a comme moi je pense à l'achat à une tech à tiens on voit ma tête en plein ok ça c'est mon logo on voit mon logo dans le coin déjà savoir on me trouve déjà ok admettons que je vais prendre cette photo là j'ai jamais sauvé après pour prendre le logo j'appuie sur la touche menu contextuel qui vous donne le menu que maintenant je peux cliquer sur enregistrer sous ou enregistrer la page enregistrer sous et là je peux nommer ce fichier à dire un image c'est une tech et puis je mets l'interrogation bon et ainsi de suite je fais enregistrer là c'est comme ça sauf que c'est en html ok c'est en html c'est en html si je vais prendre autre chose je vais pas que ce soit en html simplement je vais placer pour aller ok je prends ce nom ok là dessus qu'est ce qu'ils vont faire ils vont m'envoyer tout ça sur la page facebook qui est intéressant c'est intéressant pourquoi parce que je vais appuyer sur f5 à présent f5 pour rafraîchir la page donc là je vais je vais ah ouais là on a l'écuil on a l'écuil qui nous a affiché ça ici si je fais par contre ok on revient là avec la souris je vais pas me ok je vais prendre cette image là par exemple celle là celle là vous appuyez sur le menu contextuel sur la touche menu contextuel puis vous faites ouvrir autre chose vous avez la possibilité d'enregistrer cible ok on résiste le lien tout ça parce que vous cliquez sur lorsque vous allez utiliser votre ordinateur en chine ça va être plus simple mais si on voyons voir pour changer l'extension qui est html est toujours de la tml mais je veux voir si je peux pas télécharger normalement oui je suis censé être capable de dire enregistrer cible sous et de changer l'extension que ce soit dit de l'image en fait ok donc je fais enregistrer le lien sous et puis on soutient j'ai ceci voilà tous les fichiers à j'ai pas du point autre chose par exemple qui est donc je vois ok donc je peux pas télécharger un jpeg donc un html voilà c'est comme ça pour télécharger un fichier avec le menu contextuel quoi du contextuel il faut que je lui donne image image là ça va passer image ok je suis entré c'est bon maintenant vous avez vu comment utiliser le menu contextuel pour de sortir sur le web vous pouvez faire pas mal de choses le bouton menu contextuel dans vous la laissez par exemple hop j'appuie encore sur le volet j'ai tout cette venue là que vous pouvez faire un copier le lien et tout ça à expliquer donc respecter ça vous voyez sur quelque chose comme ça et moi j'ai pas envie que j'enlève ça j'enlève ça en faisant f12 voilà donc on a vu f on va voir f on a vu f11 on a vu f10 on a vu ouais on a vu table on a vu le bouton contextuel la touche contextuel menu contextuel on a vu f6 on a vu f10 maintenant on va voir avec f11 on va maintenant appeler f6 on va dire youtube point co ok je prends comme en principe vous arrivez ici dans youtube donc les mêmes principes avec la touche table vous allez pouvoir soutenir d'un autre ok je touche la touche table qui a reçu vers les minutes vous souhaiter un simple puis il y en a pas mal moi je sais que ça va être un peu compliqué je vais appuyer sur la page youtube qui va me mettre là où je vais chercher cette page là qui fait vous donner de vous abonner là vous aurez ce tutoriel qui f5 ça vous permet de d'actualiser la page donc je vais vous perdez avec les cuissons parce que sur youtube ya trop d'anglais qui est là vous êtes au début là vous vous pouvez taper par exemple ce que vous souhaitez pas si vous avez loupé c'est de anglais là où l'anglais de recherche voilà donc je mets sur un texte du point voilà nous voyons comment utiliser l'internet sans besoin des souris ok je suis d'accord on est là donc vous faites entrer c'est voilà c'est la dernière vidéo que j'ai mis en ligne la touche f11 qu'est ce que ça vous fait vous voyez ça déjà ça c'est tout ce qu'on fait ça ça va ceux qui nous envoient qu'ils ouvrent cette console là donc ça vous envoie déjà vous avez déjà la vue mieux vous avez toutes les barres qui apparaissent par exemple facebook on le voit les autres sites et par contre là vous voyez plus on appuyer sur l'épouse maintenant si on veut regarder une vidéo sur youtube pour vous abonner ainsi vous êtes pas encore abonné parce que c'est simple c'est là vous jouez cette vidéo en prochain surchercher une vidéo spécifique ok donc là c'est la première vidéo que j'ai mis en ligne qui parle de ou est transfert là j'ai mis juste salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel et c'est ceci et puis là et puis là si vous souhaitez mettre en plein écran déjà là c'est f12 que j'appuie qui m'a foutu ce bordel là qui m'ouvre à chaque fois le console mais c'est f11 vu que ça voilà c'est pour ce que tu regardais ça en plein écran donc touche le bouton tabulation 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 vous voyez que là c'est sur le son si je veux couper le son je coupe le volume on a retourné ici il faut qu'on arrive à passer de l'autre côté ok vous voyez là tabulation 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 et on fait rentrer là c'est en plein écran si vous souhaitez avancer la vidéo 4 vous avez les touches le maximum du numérique pas venu mais c'est pas son pavé numérique à droite mais les touches là où on voyait aussi vous pouvez taper sur le tableau numéro 2 ou 3 ça avance la vidéo parce qu'on pèse toute sa taille oui pèse tout sa taille tout ce qui est en rouge là c'est là où on peut faire si j'étais pas 4 oui que ça avance vous pouvez le faire sur le pavé numérique je fais en horizontal soit c'est un dossier ou un fichier donc moi je vais dire vous avez des caractères tièze l'accent je suis dit vous pouvez passer le temps si vous passez à 8 la vidéo presque à la fin c'est comme ça pour avancer donc là j'ai mes fins à ce tutoriel donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît c'est ce n'est pas encore fait pour ceci je vais c'est une chose qu'on voit un petit 4 4 4 ok c'était l f4 vous permet de fermer là on est ça c'est pour vous dire que les parties sur la gros c'est clavier bientôt qui est donc voilà 1 1 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501